... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cet entretien que nous réalisons en direct de Goma. Nous poursuivons nos interviews pour tenter de comprendre ce qui se passe, l'évolution de la situation dans les Niragongo et dans les territoires de Routourou. Et pour en parler, nous recevons Messieurs Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais. Et nous sommes encore au plateau, nous voulons un peu bavarder sur la situation sécuritaire que prévaut dans la région du Nord-Kivu, dans toute la région du Grand-Lac. Et nous vous remercions, bonne écoute. D'accord, il faut préciser à Bouroumba et Kiboumba, environ 30 km au nord de Goma, rien n'a bougé sur les lignes de front. Une accalmée s'observe depuis ces matières, il faut dire que les armes se sont-ils, les belligérants, FRDC et M23, chacun garde ses positions conquises il y a deux jours. Comment vous analysez cela ? Personne ne bouge, il y a le M23 qui occupe certaines positions congolaises, il y a le FRDC qui est là aussi, mais rien n'avance. Comment vous analysez la situation actuelle ? La guerre a fait, la guerre a plusieurs fronts. Quand la guerre arrive, le premier front c'est d'abord le front militaire, mais il y a aussi d'autres fronts comme le front diplomatique, que souvent Félix privilège beaucoup, mais il y a aussi le front politique. Sur ces trois fronts, le front militaire, on l'a vécu, il a montré ses effets. Nous avons trouvé nos voyants militaires en train de vingre le M23, et puis après il y a eu une petite bousculade vers Kiboumba. Mais sinon, à Val Kiboumba, Arugnoni, Roumangabo, Arugnoni, Kanombe, vers Mikeno, vers Sabigno, les FRDC se sont bien comportés, et ils ont montré la force jusqu'au point même où les Rwandais nous accusaient d'avoir violé leur surface. C'est-à-dire que l'ennemi était totalement à débandade. Mais cependant, il y a un moment donné, comme nous partageons une frontière, même des individus, même du territoire à Kiboumba avec les Rwandais, il y a une petite incompréhension, ou Kiboumba, qui est presque logée dans un coin que nous partageons avec le Rwanda, c'est là qu'il y a une petite incompréhension. La diplomatie était toujours privilégiée, ce qui est dit, a d'abord essayé d'entrer sur le terrain diplomatique, qu'il a entré pour le moment, et il est sur un front pirement fort. Vous avez appris, monsieur le ministre des Affaires étrangères, tonner fort au plateau du sommet de Malabo, il a vraiment tapé les doigts sur la table, que le Rwanda est en train de nous agresser, en train de jouer avec nous, et nous n'allons pas céder à ses caprices. Et nous allons démontrer à ce Rwanda que le Rwanda n'est pas une force qui peut nous inquiéter. Il a, d'ailleurs, Kaga, mais il a fait même un conseil de sécurité, d'urgence au Rwanda, parce qu'il sait déjà très bien que les choses sont très chaudes de ce côté. Il va risquer même ce pouvoir, je m'assume. Denis Kasky, armes de l'armée rouanais, se présenter, s'est manté par l'effard de ça, la délégation du mécanisme conjoint de l'application de la CRG, comme prêtre de l'appui du Rwanda au M23. La délégation, il faut préciser, qu'elle est là depuis. Hier, j'ai été dans la zone, des combats pour vérification des allégations. On a vu les images, les délits militaires de l'armée Rwandaise, les casques, donc les effets militaires, qui montrent que c'est l'armée Rwandaise qui était sur le sol de Rwanda. Comment vous pouvez cela ? En fait, je ne peux que réaffirmer. Je ne peux que, d'ailleurs, pas seulement aujourd'hui, plusieurs fois, même les années passées, le Rwanda est celui qui a fabriqué, qui est l'auteur du M23. Normalement, le M23 n'existe pas de fait, ça existe seulement des noms. Mais en réalité, le M23 n'existe pas. Mais cependant, alors, comme Kagame Rizé, comme Kagame Hage, on ne sait pas quel agenda avec ce pays, il transforme son armée pour M23. Maintenant, les choses lui ont échappé. Il a été même en mesure d'envoyer sa propre armée sur notre sol. Chose que nous avons vécu sur le terrain. Et quand vous trouvez, quand vous trouvez les choses qui se sont passées à Kibumba, c'est le Rwanda qui a agressé notre sol. Le Rwanda qui a atteigné complète score à franchir notre terre. Et là, en tout cas, il n'y a plus à négocier. Il n'y a plus même à transverser. Là, vraiment, la politique, les droits internationaux donnent déjà raison. Maintenant, avant qu'on ne passe à une vitesse de croisière, il faut d'abord montrer à la face du monde que nous sommes réellement agressés par le Rwanda. Et c'est pourquoi ces faits ont été amenés pour vérification. On a amené ces faits pour vérification. Même certaines personnes capturées sur la ligne de front, des rwandais, des personnes rwandaises avec des cartes rwandaises avec des consignes, donc une armée rwandaise avec des bataillons bien connus au Rwanda, ils ont été capturés sur la ligne de front. Il faut alors prouver, montrer à la face du monde, montrer à qui des droits, voyez. Et alors, c'est ce, c'est ces preuves qui vont justifier notre entrée au Rwanda aussi. Et alors ? Donc vous, si je comprends bien, vous voulez aussi entrer au Rwanda, c'est ça ? En fait, on dit malin, malin. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer toujours à nous agresser sans riposter quand même. Maintenant, comme la guerre internationale a ses principes, c'est pourquoi avant d'entamer notre vitesse, nous devons d'abord faire preuve à la face du monde que ce petit pays a longtemps joué avec nous maintenant, c'est le moment. Alors, je ne suis pas militaire, je ne suis pas non plus politicien au grand rang, je pense que les choses sont en train de bousculer, de se préparer. Et d'ici là, nous allons voir la marmite bouillonner autrement. Nous apprenons qu'il y a les deyes qui se tiennent, en tout cas à Kigali. Il y a les familles qui plairent, les leurs tués dans ces affrontements au Congo. Cela montre qu'il y a les militaires rwandais qui sont venus attaquer la RDC ? En fait, les militaires rwandais sont venus nous attaquer. Malheureusement pour eux, nous leur avons imposé une lourde perte. Et comme ils sont toujours poussés par Kagame, le Rwanda a toujours pluré les leurs. Et aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, ce ne sont que des deuils. Et malheureusement, Kagame a imposé à la population rwandaise la culture de ne même pas faire un signe de deuil. Vous plairez dans votre maison, d'une manière la coulisse, mais ayant déjà perdu le père des familles, des jeunes et le Rwanda, actuellement, le Rwanda est parmi les pays qui comptent plus de femmes que d'hommes. Parce que presque tous ces hommes opérissent sur les lignes de front. La grande partie de ces hommes opérissent sur la ligne de front. À Kibumba, nous les avons encore imposé cette perte. Morts d'hommes, à Tchanzu, à Bounagana, à Kanombe, ne parlez même plus. Imaginez quand nous faisions monter un hélicoptère. Vous croyez que l'hélicoptère va bombarder les arbres ? Ce sont des hommes. Quel homme des Rwandais ? Et arrivé maintenant à Kigali, vous ne devez que trouver des deuils, des deuils familiales. Dans ce même angle, on a vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit, en tout cas, les militaires rwandais, disons, les rebelles, s'il faut le dire comme ça, qui transportent les cadavres. Ils sont en train de fuir après la frappe d'ailleurs des fardessins. mais on voit en tout cas cette montée en puissance de l'armée congolaise. En fait, l'armée congolaise, nous la félicitons beaucoup. Nous sommes vraiment derrière cette armée qui est en train de faire la fierté de tous les peuples congolais. Mais cependant, il y a aussi certaines personnes brebis, galauses qui l'ont d'infiltré et qui viennent aussi du Rwanda qui nous ont aussi qui ne nous satisfont pas. Ce sont certaines personnes comme par exemple vous avez appris la mort d'un colonel sur le front. Il semblerait que ce type-là était des mèches avec le Rwanda et ses coéquipiers n'ont pas digéré ça. Et alors, des personnes pareilles comme le président l'avait même signalé que dans l'armée, l'éthique n'est plus respectée. Il y en a de ce genre de personnes aussi. Mais à globalité, dans la grande, à la quasi-totalité, notre armée a monté la puissance. Il ne veut plus se faire humilier par le Rwanda. Alors, à Goma, on voit les gens se mobiliser autour de cette question. On a vu les taxis mènes, donc les conducteurs des motos à Goma s'est mobilisé en tout cas. Il y a aussi d'autres jeunes de mouvements citoyens pour aller soutenir, apporter leur appui à l'armée congolaises. D'ailleurs, on a vu les motards apporter en tout cas de vivre au Fardessin. Qu'en dites vous, monsieur, monsieur Georges ? En fait, monsieur le journaliste, ça chante plus que non. Vraiment, tout le monde est content de la bravoure de nos Fardessins. Et le peuple goma-trancier ne veut plus encore se faire humilier par ces petits Rwandais. Et c'est pourquoi vous trouvez toute la population de goma est mobilisée pour accompagner nos Fardessins et aller pour aller accompagner et arracher la victoire. C'est-à-dire la population congolaise toute entière n'aime plus les guerres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Félix nous a déjà ouvert la porte du développement et voilà que le développement veut commencer. Les amis, les bandits, les renégats, les gens qui ont fait qui ne veulent pas notre bonheur cherchent encore à nous imposer la guerre. C'est pourquoi vous trouvez le peuple congolais, particulièrement celui de Goma, il ne peut qu'accompagner les Fardessins. Il souhaitait surtout les Fardessins une victoire écrasante. À l'heure où on voit l'évolution de la situation, qu'est-ce qu'on peut encore craindre ici à Goma ? En fait, c'est vrai, Goma est totalement sécurisé. Goma ne connaîtra jamais de pénétration rwandaise parce que avec l'arsenal que nous avons à Goma, avec le déploiement que nous avons déjà à Goma, partout ailleurs, le Rwanda doit d'abord oublier qu'il pourra encore pénétrer Goma comme il avait fait à l'époque de Kabila avec Makenga. Mais ça, c'est déjà une histoire. Actuellement, la ville est totalement sécurisée. Même si je ne suis pas du cercle de sécurité, mais au moins, je suis rassuré que Goma est totalement sécurisée. Seulement, sur le plan des rassainements, Goma doit plus pousser de la vigilance parce que l'ennemi se filtre même dans la population, surtout la population qui n'est pas encore bien informée. Il y a là certaines personnes qui se camouflent dans la population pour vouloir venir troubler la quiétude de la population. Mais sur le plan de la crainte, Goma n'a pas de crainte et d'ailleurs vous trouvez que Goma tout va bien, toutes les activités marchent, il n'y a même aucune inquiétude. Même voir vers Niragongo au sud, tout va bien. On a vu d'ailleurs qu'on vous parlez de Niragongo, nous avons suivi les commissaires, voilà, divisionnaires et agents de la peine Saint-Nord qui voulaient le général les abbas. Van, qui a annoncé le déplacement du quartier général de la police à Niragongo. qu'est-ce que vous pouvez dire Kantas ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire même le général de la police est totalement fatigué de cette fatalité. Il ne veut plus que ces gens nous jouent même avec nous. Pour vous dire qu'il est épais énervé de cette designine du M23. C'est pourquoi il a même donné, vouloir même déplacer le langage et dire que la population, si vous trouvez quelqu'un qui est suspect de vraiment chargez-vous de lui parce qu'on en a marre. C'est-à-dire tout le monde est contre cette designine rwandaise. Tout le monde sans exception. Sauf peut-être celui qui partage avec le Rwanda. Mais au moins la population de Goma, de Niragongo et de partout d'ailleurs de Ruchuru ne veut plus que Rwanda continue à nous endeuiller. Vous avez d'ailleurs même remarqué que la population de Kibumba qui est presque partage de la même frontière, même les familles avec le Rwanda, la population au lieu d'entrer au Rwanda, elle s'est vidée vers le Niragongo vers le Niragongo au sud jusqu'à arriver vers le quartier periférique de la ville de Goma. C'est-à-dire la population congolaise ne veut plus qu'on lui parle du Rwanda. Même quelqu'un qui est à la frontière ou est entré dans un pays voisin, il cherche, il aime plus retourner vers l'intérieur du pays qu'aller vers le Rwanda parce que le Rwanda aujourd'hui c'est l'ennemi commun. Alors, comme on parlait du général Lea Bavan, nous avons suivi en tout cas sa déclaration au cours d'une parade policière organisée à Goma. Il a pris une guerre populaire et une sortie qui divise les Congolais mais en tout cas si nous, parce que nous quand nous interrogeons la population de Goma, elle est totalement d'accord avec les propos du général bien que ça a été condamné par les portées-paroles du gouvernement monsieur Mouyaya. Mouyaya ou ses propos ont été également encore contredit par la population de Goma qui n'a pas été d'accord de contredire le général parce que cette population de Goma estime que le commissaire divisionnaire à jeu de la police au nord Kivu est un monsieur de la sécurité il maîtrise les enjeux il sait comment ça se passe pour dire que c'était en portée qu'il appelle qu'il puisse tenir un tel discours c'est quoi votre mot par rapport à toutes ces guerres ou bien toutes ces divisions pendant qu'on est en guerre qu'est-ce qu'on peut retenir quant à ça ? En fait je peux d'abord dire que les commissaires de la police avaient raison et ils n'avaient pas encore raison pour dire quoi ? En fait le commissaire de la police lui gère la sécurité mais le coéquipier gère la politique pour vous dire que le général il est sur le terrain il voit comment il sait tout ce qui se passe là et il a d'ailleurs respecté la constitution c'est garanti par la constitution monsieur Georges effectivement c'est la politique qui gère tout il y a les textes il y a les textes qui est là les textes ne disent pas qu'il faut directement alors passer à la peste de croisière ça d'abord respecter certaines étapes politiques Est-ce que Mou Yaya se raconte qui est le pays agressif ? En fait Mou Yaya est au courant de tout ce qui se passe Comment contredire le général ? Non Mou Yaya gère la politique vous savez que Mou Yaya vous savez que Mou Yaya il est porté par le gouvernement et la déclaration d'une guerre c'est fait par le gouvernement et c'est pourquoi aussitôt que le gouvernement n'a pas encore dit un mot là-dessus il ne peut pas se permettre d'affirmer de n'importe quoi mais un policier lui qui gère le peuple il ne pouvait dire que ça mais ce n'était pas encore le moment et vous savez Vous savez que la guerre c'est limité à la porte de Goma il faut l'avouer même si les gens ne le disent pas ici on nous parle de plus de 10 000 personnes 10 000 personnes qui ont fui qui boumbe dans moins de 2 jours et ces personnes sont à la porte de Goma c'est-à-dire le danger invisible En fait oui je ne dis qu'on vient pas mais Spanda vous savez une affirmation gratuite des portes-paroles du gouvernement peut déjà signifier une déclaration de la guerre alors qu'il a fallu encore d'abord franchir ces 3 étapes et c'est pourquoi moi je dis que le commissaire de la police oui il ne pouvait dire que ça mais il a fallu d'abord attendre certaines étapes à franchir par la politique et c'est pourquoi vous avez d'ailleurs dit que actuellement on a amené tous les effets de preuve d'abord à la politique internationale il y en a également le ministre des affaires étrangères qui a affirmé cela effectivement mais maintenant la déclaration c'est autre chose quand vous déclarez maintenant vous passez à l'action qu'elle se demandera d'attendre peut-être l'état suivant mais cependant dire qu'automatiquement vous vous levez vous commencez à prendre déjà par les machettes et les lances quelqu'un qui a une mitrailleuse vous trouvez est-ce que c'est normal ça quelqu'un qui vient avec une mitrailleuse qui vient avec un Karachinko et un PKN et vous voulez les combattre avec une machette pour la ville ça s'est passé en Ukraine je sais pas au Pakistan ça s'est passé pourquoi pas chez nous au Congo parce qu'on est agressé mais c'est genre on a distribué les armes oui il fallait que les policiers aussi distribuent les armes mais pas les machettes quand même ça c'est faire massacrer la population encore gratuitement c'est pourquoi je vous disais encore il y a encore des étapes quand cela sera emporté on va le dire à la population mais ce n'est pas emporté donnons le temps au temps nous tendons vers la fête de cet entretien peut-être pour finir M. Georges en tout cas nous sommes en train de les voir sur les terrains des avancées significatives de nos voyages militaires et faire des seins j'ai envie que vous puissiez lancer un message en Lingala à ces militaires qui se battent jour et nuit pour défendre ce pays et les Congolais en général parce que on a été témoins nous étions sur les terrains on a vu comment l'ennemi les rebelles ont si bien en tout cas la force des frappes des FRDC en fait même si M. Lingala n'est pas celui qui est tellement traditionnel mais au moins je peux m'enforcer à dire dans le vallum des militaires qui s'achèrent à la fin dans lejin avec le vallum et les collègues comme le vallum qui est en train de lui et comme elles ne sont pas sur les 미llengue où je m'enforge et il n'entra la ligne de front et même la ligne du vallum à la fin dans le vallum c'est un bon de l'exemple de ce projet du vallum je vais aller dans le vallum de front c'est vraiment louable C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à les partager, également à laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. On s'abonne gratuitement. On fixe rendez-vous dans les heures qui suivent. Comme on s'est décidé en tout cas de vous transmettre, de vous mettre au courant de l'évolution de la situation dans notre province. On restera là pour vous informer et à tout à l'heure.